Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour ceux qui nous rejoignent. 18h30 spécial ce soir consacré au second tour de l'élection municipale à Menton. Ce dimanche, près de 22 000 électeurs sont appelés aux urnes après 32 ans de règne de Jean-Claude Guibal. Trois candidats s'affrontent pour lui succéder. Trois candidats dont deux ont refusé de débattre sur ce plateau. Ambiance de campagne ultra tendue qu'on va vous raconter aussi ce soir. Sandra Perre et Anthony Malvaux absents. Vous entendrez leur interview enregistrée dans un instant. Il reste Yves Juel, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes l'éphémère maire sortant élu le 9 novembre dernier après le décès de Jean-Claude Guibal dans une ambiance de guerre de succession très difficile. Vous étiez son deuxième adjoint et vous êtes arrivé en tête à l'issue du premier tour. Premier tour mouvementé, deux points d'avance devant Sandra Perre, l'ancienne première adjointe, qualifiée également pour le second tour, vous le voyez, Anthony Malvaux, soutenue entre autres par le Rassemblement national. Alors d'abord un mot sur ce débat impossible. On s'est arraché les cheveux avec des dizaines de coups de fil depuis plusieurs jours. Les deux autres candidats disent que la campagne électorale à Menton s'est déplacée sur le terrain de la justice et du fait divers, que c'est devenu trop tendu et que c'est devenu même impossible de débattre avec vous. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, a priori, vous pouvez débattre avec moi. Pour le fait de s'être arraché les cheveux, je dois avoir un avantage sur les autres. Simplement, je ne comprends pas. C'est les Mentonets qui doivent être déçus. Parce que quand on veut présenter un projet, quand on veut se présenter comme maire, on a le courage de venir dans les caméras. Les problèmes juridiques, ce n'est pas moi qui les ai subis. Ce n'est pas moi qu'on a mis en garde à vue. Donc, je ne comprends pas très bien. Là, vous parlez d'affaires judiciaires qui sont antérieures à l'élection. Non, je parle des gardes à vue qui ont eu lieu depuis que j'ai été élu maire le 9 novembre. En lien donc avec les accusations de vol de documents au sein de la mairie. Exactement. Ça résume déjà bien l'ambiance qui a suivi votre élection. On est d'accord. Ce n'est pas moi qui ai démissionné. En tout cas, si vous êtes seul en plateau ce soir, c'est en grande partie parce que la campagne s'est déroulée dans un climat exécrable. Et on l'a dit bien avant, votre élection, après la mort de Jean-Claude Guibald, a déclenché une guerre de succession fratricide. Entre vous, son second adjoint, son ancien second adjoint, et Sandra Perth, sa première adjointe. Voilà ce qu'en pensent les électeurs mentonnés. Ils ne savent pas faire autre chose que de se battre et de penser plutôt carrière que population. Ce qu'on reproche au maire actuel, c'est d'avoir été élu avec une voix qui était RN ou Front National. Mais la personne qui lui reproche ça, qui faisait partie aussi de l'équipe du maire, à la mémoire courte, puisque M. Guibald avait aussi passé des accords. Et je trouve dommage que M. Guibald n'ait pas prévu la succession clairement, gentiment, sereinement. Oh bon, ils se disputent, ça c'est sûr. Je ne sais pas qui doit être le meilleur en ce moment. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas du tout ce que je dois voter. Yves-Juel, ce que dit cette dame, on l'a beaucoup entendu en interviewant les mentonnés. Finalement, la première adjointe, le deuxième adjoint, c'est pareil, je ne sais pas pour qui voter. Ce flou, ça peut favoriser l'abstention et c'est le vrai danger de cette guerre de succession. Alors, ça ne peut favoriser l'abstention puisqu'au premier tour, on a eu 8% de votants de plus que l'élection de mars 2020. Ce qui a eu lieu en pleine crise sanitaire, c'était quand même 10 points de participation de moins que dans une élection municipale classique comme celle de 2014. 10 points de plus qu'en 2020, mais est-ce vraiment comparable ? On est dans une partielle, là. On n'est pas dans une élection générale, dans une partielle. Donc, moi, je suis quand même content et je tiens à remercier les mentonnés qui sont allés voter. Je ne m'attendais pas forcément à ce que l'on ait près de 50% de votants. Alors, pour le reste, Jean-Claude Guibald, s'il avait voulu désigner un successeur, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi, à votre avis ? Malheureusement, il ne l'a pas fait parce que si vous écoutez son interview qu'il a faite en mars 2020, on lui a posé la question et il a répondu. Dans mon équipe, il y a aujourd'hui trois ou quatre personnes qui peuvent, à la fin de ce mandat, prétendre à ma succession. Menton n'est pas une monarchie que l'on transmet. Donc, il ne l'a pas fait. Et vous dites que c'est aux électeurs de choisir aujourd'hui ? Non, ce n'est pas aux électeurs. C'était aux conseillers municipaux de choisir au sein du conseil municipal. C'est la loi. Ils l'ont fait par avoir un bulletin secret. J'ai obtenu 18 voix, Mme Père, 17 voix. C'est la majorité absolue. Elle aurait parfaitement pu rester siégée au sein du conseil. S'il n'était pas d'accord avec moi, elle aurait très bien pu voter contre, ne pas voter les budgets. Elle a démissionné comme elle ne vient pas se serre sur le plateau. Donc, elle a fui ses responsabilités et elle est partie. On ne va pas refaire votre élection. Mais on peut essayer de résumer quand même l'ambiance de ce premier tour autour de deux faits marquants. Les urnes ouvertes, des urnes qui n'étaient pas scellées pendant le scrutin du premier tour. Constatées par la candidate de gauche. On le voit sur ces images filmées par elle et son équipe. Et qui a d'ailleurs décidé de faire un recours. Et puis, le soir même du premier tour, les logements des parents de vos deux adversaires, Sandra Père et Anthony Malvaux, incendiés. Hier et aujourd'hui, Anthony Malvaux a passé plus de temps à régler ce problème, qui relève du fait divers, que de faire campagne. Est-ce que vous trouvez que c'est normal cette ambiance ? Je vais vous répondre à toutes les questions. Autant je comprends qu'éventuellement Anthony Malvaux aurait que ces problèmes-là. Je ne sais pas en quoi ça concerne Madame Père, pour commencer. Alors, les urnes, oui, vous avez raison. Les commissions de contrôle sont passées le matin. Pendant les bureaux, vous avez un bureau qui était tenu par un représentant de M. Malvaux, le bureau 9, et un par un représentant, le bureau 12. Madame Loisy s'est aperçue à un moment que les urnes n'étaient non pas ouvertes, mais pouvaient s'ouvrir, ce qui n'est pas pareil. Elles n'étaient pas ouvertes, elles pouvaient s'ouvrir. Vous aviez des représentants de toutes les tendances qui étaient présentes, des fonctionnaires. À partir de là, on a aussitôt appelé la commission de contrôle, qui elle-même était passée et n'avait rien constaté. La commission de contrôle est revenue aussitôt, à vérifier que le nombre d'enveloppes dans les urnes correspondait exactement au nombre de démarchements. Et à considérer que le scrutin était évalué. À considérer que le scrutin, elle l'a inscrit sur le procès verbal. Alors, on va retourner à Monton pour, cette fois-ci, demander aux électeurs quelles sont leurs attentes pour leur ville, quels dossiers prioritaires, on va parler quand même du fond de cette campagne. Quelles actions ils attendent de vous, on les écoute. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les jeunes ici, que ce soit au niveau sportif ou culturel. Donc la jeunesse, la jeunesse, au lieu de toujours parler de la même chose, les frontières, les migrants, la sécurité, on est très en sécurité ici. Mais il faut beaucoup de choses pour la jeunesse. Plus de policiers qui surveillent ceux qui ne sont pas dans le droit chômage. Quand on voit des villes qui ont des bords de mer, la bordure de mer, les trottoirs qui sont bien faits, qui sont propres, qui sont bien dallés. Et ici, ça laisse vraiment à désirer. Je dirais tout ce qui est stationnement, circulation. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se garer à Monton et de stationner aussi les pistes cyclables, tout ça. Alors avant de vous demander vos réponses aux attentes de ces électeurs, la parole est à Sandra Appert. Je rappelle qu'elle est l'ancienne première adjointe de Jean-Claude Guibald. Elle veut s'inscrire dans la continuité de la politique de l'ancien maire. On l'écoute. Quand on se promène dans la rue, quand on écoute les montonnées, les montonnaises, le problème principal, c'est toujours des trottoirs, des routes, de la sécurité, de la vitesse, du bruit. Ce qui me tient à cœur aussi, c'est l'environnement. On s'était engagé dans l'ancien mandat, avec M. Jean-Claude Guibald, sur une piste cyclable. Voilà, on y avait travaillé. La piste cyclable était prévue, de la frontière jusqu'au Bastion. Et puis, voilà, il faut améliorer la petite enfance. Parce qu'il y a certaines mamans aussi qui me disent, les heures de crèche, est-ce qu'on ne peut pas les modifier ? En fait, il y a des tas de choses. Il y a des tas de choses, mais qui sont des petites choses et qui sont faciles à modifier. En dehors des gros projets structurants, on peut améliorer touche par touche la vie, le quotidien des montonnées. Jules, ce que les électeurs veulent savoir, c'est si vous serez vous aussi dans la continuité du règne de Jean-Claude Guibald. Vous avez dit, j'ai face à moi une candidate du système et un candidat anti-système. Alors vous, vous êtes où ? Alors moi, je constate déjà que la candidate anti-système, elle se porte fort bien à Menton. La candidate du système ? Oui, la candidate du système, pardon, elle se porte fort bien à Menton. Elle n'a pas du tout l'air traumatisée pour vous répondre à Menton. C'est juste une remarque. Elle aurait peut-être pu venir à Antibes pour le faire. Parlons du fond. Non, non, mais je parle du fond. Vous serez dans la continuité ou dans la rupture ? Alors, je suis dans la rupture. Je suis dans la rupture avec un système qui était un peu clannique. C'est-à-dire qu'il n'était pas normal que la plupart des décisions soient prises en comité restreint, avec en plus des gens qui ne faisaient pas partie, ni des élus, ni de l'administration de Menton, et qui n'avaient pas spécialement donné leur avis. Donc, c'était un système un peu clannique et familial, je n'ai pas peur de le dire, dans lequel, depuis 2020, je n'étais plus en accord sur ce point-là avec Jean-Claude Guibald. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'honnêteté, de transparence, d'équité. Il faut que ce soit les élus mentonais qui gèrent, dans la plus grande transparence qui se passe à Menton. Et c'est pour ça que je suis en rupture avec ce système. Alors, donnez-nous un système que vous avez cautionné jusqu'à la mort de Jean-Claude Guibald. J'ai cautionné un certain nombre de grands projets. Je n'ai jamais été invité aux réunions familiales pour décider du reste. Alors, on va parler d'un exemple concret. Le programme immobilier Aroma. La question des logements, elle est importante à Menton. Est-ce que vous le menez à terme ? Est-ce que vous l'amendez ? Est-ce que vous le modifiez ? Alors, je l'amende, je le mène à terme en l'amendant. J'ajoute aux 307 logements une crèche avec une participation des assisantes maternelles privées, en même temps que les libérales, la création en face d'un poste de police municipale et la création d'un parking de 400 places dont deux seront réservées au covoiturage. La création d'un poste de police municipale, c'est une mesure que vous avez en commun avec Anthony Malvaux. Alors, on va justement l'écouter, s'exprimer sur les projets qui lui semblent prioritaires pour la ville. Anthony Malvaux, qui est actuellement conseiller municipal de Roquebrune-sur-Argent, il tente sa chance à Menton avec le soutien de la droite populaire de Thierry Mariani et du Rassemblement national. On l'écoute. Moi, aujourd'hui, j'ai une politique de droite, mais j'ai un cœur qui est à gauche. Voilà, donc on m'a toujours dit, effectivement, moi, je suis très attaché aujourd'hui aux valeurs sociales. Je suis très humain. J'ai envie, demain, qu'à Menton, on puisse mettre en place des abris pour nos sans-abris. Là, aujourd'hui, notre programme est axé sur la sécurité, sur le développement durable, sur la jeunesse. On a un programme aussi pour nos actifs et nos aînés. Voilà, on a un programme qui a été élaboré et qui a été distribué depuis maintenant 15 jours aux Mentonaises et aux Mentonais. Voilà, c'est un programme qui est bien étoffé, qui est bien varié et qui concerne surtout le quotidien des Mentonaises et des Mentonais. Et au Suisse, c'est un programme qui est réaliste et réalisable. Anthony Malvaux, qui est conseiller municipal de Roquebrune-Cap-Martin et non pas Roquebrune-sur-Argent, vous l'aurez évidemment compris. C'est la ville voisine de Menton et il est en effet mentonné. Il veut lui aussi plus de policiers. Et vous faites comment, sachant que la ville de Menton est encore très endettée ? Non, la ville de Menton n'est pas du tout très endettée. La chambre régionale des comptes s'est trompée ? La ville de Menton n'est pas très endettée. La ville de Menton a une capacité d'emprunt qui est non négligeable. Et le ratio dans l'endettement est de 9%. Et on commence à regarder les choses de près quand on atteint 12%. Alors la ville de Menton, je l'ai dit de façon très claire, n'est pas très endettée. Je dirais même qu'elle a une capacité d'emprunt qui pourrait lui permettre de faire un certain nombre de choses. Pour revenir à la police municipale, la question que vous me posez... La question, c'est est-ce que vous augmentez le nombre de fonctionnaires municipaux ou est-ce que vous en supprimez ailleurs ? On augmente le nombre de... Parce que c'était aussi un reproche de la chambre régionale des comptes. Trop de dettes et trop de fonctionnaires municipaux. Moi, j'assume totalement de dire, un, qu'on n'est pas endettés et deux, qu'on augmente le nombre de policiers municipaux. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de les augmenter, c'est de les recruter. Et on va créer un commissariat spécial de la police municipale à la caserne Forti. Et on va même augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection. Et on a fait également la demande pour bénéficier des radars anti-bruits. Alors, ce qu'on constate, c'est que vous avez parfois des propositions communes. Mais saurez-vous les mener ensemble et gouverner dans une ambiance apaisée ? On a posé la question à vos deux adversaires. Moi, ma vraie question, c'est comment différencie-t-on aujourd'hui la liste de M. Yves Juel et la liste de Mme Sandra Perre ? Quelle est la différence ? Que ce soit sur le plan de leur programme personnel, mais aussi, ce sont des personnes qui ont siégé pendant plusieurs années ensemble, qui ont voté à travers des commissions, à travers des délibérations, des points communs. Ils ont été ensemble sur ce mandat. Et aujourd'hui, nous, on se différencie complètement. Donc, on est plutôt porteur d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle équipe et d'un projet complètement renouvelé. Dans l'hypothèse où c'est un bien, c'est une amélioration, c'est un mieux pour les mentonnés, je ne vois pas l'intérêt d'être contre. Je ferai barrage à toutes les décisions qui seront prises par M. Juel, dans la mesure où elles ne mettent pas en avant mentons et les mentonnés. Yves Juel, que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, tous les trois, là, vous siégerez au Conseil municipal. C'est une certitude. C'est une mairie qui pourra être gérée sereinement ? Bien sûr, je serai le maire de tous les mentonnés. Il n'y a pas de distinction. Un élu mentonné est un élu mentonné. On respecte tous les mentonnés. Ils m'ont placé en tête parce qu'ils étaient, comme moi, partisans de cette rupture et de ce système. En ce qui me concerne, je serai le maire de tous les mentonnés. Et très franchement, quand j'entends parler M. Malvaux, Mme Perre, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils soient dans une ville où on se tire dessus, où il y a des tas de problèmes. Ils ont l'air vraiment calmes, je le répète, détendus. Et une fois encore, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. On les a entendus très inquiets après l'incendie des logements de leurs proches. Mme Perre n'a pas du tout son logement incendié. C'est l'appartement de M. Malvaux que je regrette, mais Mme Perre n'a absolument pas eu son logement incendié. Un jardin, enfin, on ne va pas rentrer dans... Restons sereins. Voilà, prenons de la hauteur pour les mentonnés. Vous avez été élu d'ailleurs avec une voix d'une élue RN. Est-ce que ça veut dire qu'au moment de faire des alliances de gestion, ça ne vous posera pas de problème d'aller discuter avec l'équipe RN ? L'équipe RN, moi, c'est très simple. Ils sont partis d'eux-mêmes pour monter leur propre liste, puisque M. Malvaux est à la tête de cette liste. Moi, demain, si on présente un budget et qu'un élu RN juge qu'il est bon, qu'il vote, je respecterai l'élu RN de la même manière qu'un autre. C'est un élu du peuple. Merci, en tout cas, Yves-Juel, d'être venue sur ce plateau. C'est la fin de ce 18h30. Plus que spécial, mentons l'impossible débat. On espère quand même que vous avez pu vous faire une idée un peu plus claire des enjeux et de l'ambiance de cette campagne. Tout de suite, l'édition Nice, puis votre édition régionale. Excellente soirée sur France 3.